Bonjour Alain, on est à quelques jours après le Tour Potential Rente 2011. Un petit bilan de la 25e édition ? Un bilan ô combien satisfaisant en tout point, tant sur le plan populaire déjà d'une part, et sur le plan sportif. On peut dire que cette édition aura été une édition exceptionnelle, due bien évidemment au calendrier, aux aléas du calendrier. On en profite cette année, et puis aussi à la présence de Thomas Vauclair au sein du peloton. Thomas a pris son excellent parcours sur le Tour de France cette année. Il fallait en profiter, on en a profité bien évidemment, puisque Thomas a l'habitude dans tous les cas d'être présent là. Et là évidemment, arrivé après ses exploits du mois de juillet, c'était encore un plus, et je crois que le public ne s'y est pas trompé. On a vu avec l'Air Mania, effectivement, autour du Car Europe Car, c'est impressionnant de le voir comme ça. Oui, c'est impressionnant, mais je dirais que déjà, depuis 2004, on peut penser, on peut dire que Thomas est rentré comme un des chouchous du public. Je crois qu'entre lui et Sylvain Chavanel, ils doivent être pas très loin à égalité dans le baromètre, on peut dire, de la popularité des cyclistes français auprès du public. Il est vrai que cette année, ça profite à Thomas. Il faut dire qu'il a une certaine approche, il est toujours disponible, il va au-devant des gens. Et là, pour nous, étant situés d'autant plus assez proches avec les frontières des pays de la Loire et notamment de la Vendée, donc ses supporters étaient là. Et c'est clair pour nous, c'était un grand soutien. On peut dire merci et de la présence de Thomas. Effectivement, pour revenir sur le Tour de Charente 2011, les cinq étapes se sont bien déroulées, il y avait quelques belles victoires à l'issue de chacune des étapes. Vraiment, toutes les victoires d'étapes sont magnifiques. On peut commencer par la victoire d'Apollonio à Cognac avec le maillot de l'équipe Sky. Un sprint magnifique qu'il a emmené sur 500 mètres. Très, très belle victoire pour commencer ce Tour. Il y a un premier, donc, leader, homme de grands talents. Et puis, le lendemain, Utarovic a montré qu'il aimait les routes du département des Deux-Sèvres, puisque le coureur, aujourd'hui à la Française des Jeux, était venu à l'époque remporter en 2007 une victoire sur les routes de Cerisez, déjà dans les Deux-Sèvres, au sprint. Et là, donc, il s'est imposé une nouvelle fois. Ensuite, nous avons eu cette troisième victoire d'étape entre cette petite étape de 100 km qui les amenaient à Châtellerault. Et là, c'est Anthony Rabat. Il voulait absolument repartir du TPC avec une victoire d'étape, comme il était parti le dimanche précédent sur les routes de Châteauroux avec cette victoire d'étape. Et je l'ai rencontré tout à l'heure. Il m'a d'ailleurs encore confirmé sa joie d'avoir pu participer au TPC. C'est une épreuve que lui aussi affectionne. Et de pouvoir en repartir avec une étape, il était pleinement satisfait. Il y a eu l'après-midi, dans le chrono, ce temps ô combien culpérisé par Yates Sergent, le jeune coureur de Radio Chac. Véritablement un grand talent, et certainement un des futurs grands, et très grands de demain. Il avait, une semaine au pavre avant, remporté déjà le chrono de UN Eco Tour, une épreuve du World Tour. Donc pour nous, c'était quelque chose. Et durant la dernière étape, eh bien on a vu véritablement, là, une très très belle bagarre, avec toutes les équipes, d'un côté les Sky, de l'autre côté les coureurs de Radio Chac, les coureurs français qui essayaient bien, puisque Jean-Christophe Perrault était quand même troisième au classement général à l'attaque de cette dernière étape. Et là, eh bien, les coureurs de Radio Chac, de Movistar, tout le monde s'est mis en avant, et on a eu encore une superbe victoire d'étape au sprint d'Offset, le coureur anglais qui l'a emporté. Mais ça n'a rien changé au classement général, 18 secondes d'avance au final, pour Jessie Sergent, qui met son nom au palmarès du TPC. Justement, il met son nom au palmarès du TPC, c'est un coureur néo-zélandais, c'est une première. Le Tour international du Tour Poitou-Charente, pardon, il porte bien son nom avec ça. Oui, oui, bien sûr. Jessie Sergent, mais il y avait déjà pas mal de coureurs étrangers qui avaient mis leur nom au palmarès. C'est vrai que Gustave Larson en était le dernier, lui aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on est ravis de voir ce jeune, surtout quand on sait qu'il était déjà l'an dernier sur les routes du Tour Poitou-Charente avec Radio Chac, autant simplement que stagiaire. Aujourd'hui, il y a revenu en tant qu'homme de l'équipe et je pense qu'il est à la hauteur et de devenir un grand champion. Donc c'était la 25e édition, on a fêté la 25e anniversaire du Tour Poitou-Charente. La 26e se prépare déjà ? La 26e est déjà sur les rails. Nous avons, je pense, la totalité de l'une étape. Il ne restera plus maintenant qu'à faire les tracés pour rallier ces villes en essayant de choisir les routes les plus accidentées possibles et essayer de trouver le plus de difficultés possibles puisque c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher autour de Poitou-Charente, c'est de manquer de difficultés. Mais les équipes de rouleurs et de sprinters ne s'y sont pas trompées en venant cette année sur le Tour. Donc pour nous, on va s'accorder quelques jours de repos et aussitôt, bien, retour avec les premières réunions des villes. D'ailleurs, dans le mois de septembre, les premières réunions vont commencer. Voilà, la 26e est déjà sur les rails. Et la 26e, justement, pour rappeler les dates, elle aura lieu quand ? Elle aura lieu du 21 au 24 août 2012. Elle se situera toujours entre les preuves d'Ambourg et les preuves de Poitou-Charente. Donc une configuration calendrier qui reste identique à celle-ci. D'accord, très bien. On a eu pas mal d'audience sur le site Internet. Est-ce que vous avez un petit message, un dernier message pour les Internet qui nous suivent ? Oui, c'est de leur dire merci. C'est vrai qu'on a essayé de rendre notre site ô combien dynamique et interactif pour essayer, justement, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un moyen de communication extraordinaire. Il y a, malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'avoir des directs télé de course en permanence. Et de pouvoir faire vivre au travers de notre site Internet, eh bien, c'est d'abord de toucher une population beaucoup plus importante. Et de ce côté-là, on est ravis. Et pour nous, cette année a été une très, très bonne expérience d'un domaine. et ce qui prouve qu'il est indispensable de poursuivre de ce côté-là. Très bien. Alors, merci. Merci. L'année prochaine. À l'année prochaine. Merci, Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada